Depuis les années 80, la journaliste et écrivaine biélorusse Svetlana Alekseevitch mène un travail d'enquête au cœur des traumatismes de l'histoire soviétique. Lors de longues tête-à-tête, elle écoute et consigne la parole longtemps bridée des témoins avec le souci de mettre au jour les conséquences intimes des catastrophes de la grande histoire. On lui doit notamment les cercueils de zinc sur la guerre russo-afghane ou la supplication sur les victimes de Tchernobyl. Dans son dernier ouvrage, La fin de l'homme rouge, sous-titré Le temps du désenchantement, Svetlana Alekseevitch s'attache à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'urgence est de consigner les traces que le socialisme a laissées dans l'âme et la vie des gens. Les personnes interrogées sont souvent des femmes, des veuves, des mères, des fiancées. Elles ont connu plus souvent le malheur que le bonheur. Pas une famille russe qui n'est sa part de tragédie. Nous vous proposons d'écouter cinq de ces témoignages. Cinq femmes, cinq destins ancrés dans l'époque soviétique. Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique. À cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. La fin de l'homme rouge de Svetlana Alekseevitch, traduit du russe par Sofie Benesch. « Choix d'extrême », Jean-Pierre Thibauta. En direct du studio 114 de la Maison de la Radio. Troisième émission. La dernière chose dont je me souvienne, c'est un cri. Qui avait crié ? Je ne sais pas. Moi ? Ou alors, ma voisine. Elle avait senti l'odeur du gaz sur le palier. C'est elle qui a appelé la milice. Mais, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Vous m'avez demandé de raconter mon enfance. Mon père a été arrêté en 1937. Il travaillait dans les chemins de fer. Maman courait partout. Elle faisait des pieds et des mains pour démontrer qu'il n'était pas coupable. Que c'était une erreur. Moi ? Elle m'avait oublié. Quand elle s'est souvenu de mon existence, Et qu'elle a voulu se débarrasser de moi, Il était déjà trop tard. Elle a avalé toutes sortes de saletés. Elle a pris des bains brûlants. Et je suis né avant terme. Mais, j'ai survécu. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en suis sorti, bien des fois. Bien des fois. Et puis, ma mère aussi a été arrêtée. Et moi avec. On ne pouvait pas me laisser toute seule dans l'appartement. J'avais quatre mois. Au camp, J'ai vécu avec ma mère jusqu'à l'âge de trois ans. À trois ans, Les enfants étaient enlevés à leur mère Et installés dans des baraques séparées. Mes premiers souvenirs Remontent À l'âge de quatre ans. Non. Plutôt cinq. Ce sont des images. Le matin, À travers les barbelés, On voyait nos mamans se faire compter Avant d'être emmenées au travail, Hors de la zone. Là où nous n'avions pas le droit d'aller. Quand on me demandait « D'où es-tu, ma petite fille ? » Je répondais « De la zone. » Hors de la zone, C'était un autre monde, Quelque chose d'incompréhensible Et de terrifiant Qui n'existait pas pour nous. Le désert, Du sable, De la stipe à sèche. Je croyais que ce désert S'étendait à l'infini, Jusqu'à l'horizon. Et qu'il n'existait pas D'autre monde que le nôtre. Nous étions gardés Par nos soldats Et nous étions fiers d'eux. Ils avaient des étoiles Sur leur casquette. J'avais un ami Rubik Tsyrynski Il m'emmenait voir les mamans En me faisant passer par un trou Dans les barbelés. On se faufilait dans la baraque. Elle était vide. Les mamans étaient au travail. On le savait. Mais on y allait quand même. Et Je reniflais tout. Les lits En fer Le tonneau En fer Pour l'eau potable Le gobelet Au bout d'une chaîne Tout avait l'odeur Des mamans. Ça sentait La terre Et les mamans. Je me souviens Un jour Maman A voulu me donner Un bonbon Magna Tiens J'ai un bonbon Pour toi Disait-elle À travers les barbelés Les gardiens L'ont repoussée Elle est tombée Et ils l'ont traînée Sur le sol En l'attirant Par ses longs cheveux noirs J'étais terrifiée Je n'avais aucune idée De ce qu'était Un bonbon Aucun de nous Ne savait ce que c'était Nous avons tous eu peur Des peurs Nous en avions beaucoup Des grandes Et des petites Nous avions Peur de grandir Nous avions peur D'avoir 5 ans À 5 ans On nous emmenait À l'orphelinat Et nous comprenions Que c'était très loin Très loin Des mamans Moi je me souviens Quand m'a mise Dans l'orphelinat Numéro 8 Du hameau Numéro 5 On nous a fait monter Dans un camion Et on nous a emmenés Et maman Courait derrière Elle s'agrippait Au ridelle Elle criait Elle pleurait Je me souviens que Les mamans Pleuraient tout le temps Et les enfants Rarement On ne faisait jamais De caprices Ni de bêtises On ne riait pas C'est seulement À l'orphelinat Que j'ai appris À pleurer Là-bas On nous battait Beaucoup On nous disait Vous On peut vous taper dessus Et même vous tuer Parce que vos mamans Sont des ennemies Je ne me souviens pas Du visage De celle Qui n'arrêtait pas De me répéter ça Je ne me souviens pas Si elle prononçait Vraiment le mot Tuer Mais c'était quelque chose Comme ça Des mots de ce genre Des mots Terrifiants Nous n'avions pas D'éducatrices Ni d'institutrices Nous ne connaissions Pas ces mots Nous avions Des commandantes En classe On nous apprenait surtout À aimer le camarade Staline Ma première lettre C'est à lui Que je l'ai écrite Au Kremlin Voilà comment ça s'est passé Dès que nous avons su écrire On nous a distribué Les feuilles blanches Et on nous a dicté Une lettre À notre guide bien-aimé Nous l'aimions beaucoup Nous étions sûrs Qu'il allait nous répondre Et nous envoyer des cadeaux On contemplait son portrait Nous nous disputions même Pour savoir Qui donnerait Combien d'années de sa vie Pour une seule journée De la vie du camarade Staline Notre fête préférée C'était le 1er mai Ce jour-là On nous distribuait Des robes Et des manteaux neufs Tous exactement pareils Alors on essayait De se les approprier On faisait une petite marque Ne serait-ce qu'un nœud Ou un pli Pour montrer que c'était à nous Que c'était une partie de nous On nous disait Que notre famille C'était la patrie Et qu'elle pensait à nous Devant tous les enfants Alignés dans la cour On hissait un grand drapeau rouge Et on battait le tambour Une fois Un général est venu nous féliciter C'était Merveilleux Pour nous Tous les hommes se divisaient En soldats Et en officiers Et celui-là Était un général Avec des bandes Sur son pantalon Tu sais ce que c'est Un papa M'avait demandé Valia Knorrida Je ne savais pas Elles non plus Vous croyez que ça intéresse Quelqu'un aujourd'hui ? Qui ? Hein ? Dites-moi qui ? Ça fait longtemps Que ça n'intéresse plus personne Tout le monde s'en fiche Notre pays n'existe plus Et il n'existera plus jamais Mais nous On est toujours là Avec nos horribles souvenirs Et nos yeux de bête Traqués Nous existons Moi je continuais A rêver du camp Aujourd'hui encore Je ne peux pas voir Un berger allemand Sans trembler J'ai peur des gens En uniforme Je n'en pouvais plus J'ai allumé le gaz J'ai ouvert Les quatre brûleurs J'ai fermé Le vacis d'as Et j'ai tiré Les rideaux Je n'ai plus rien Qui Qui fasse Que j'ai peur De mourir Quand on a encore Quelque chose Qui vous retient Comme L'odeur d'un bébé Par exemple Je n'ai même pas D'arbre sous ma fenêtre Juste des toits J'ai posé Un bouquet de fleurs Sur la table J'ai allumé la radio Je me suis retrouvé Par terre J'étais Allongé Sur le sol Et C'était encore Au camp Que je pensais Je franchissais Le portail Et il se refermait Derrière moi En grinçant J'étais libre On m'avait libéré J'avançais en me répétant Qu'il ne fallait pas Regarder en arrière Je mourrais de peur Que quelqu'un Me coure après Et me fasse revenir Qu'il faille Retourner là-bas Au bout De quelques pas J'ai vu Un bouleau Près de la route Un bouleau Ordinaire J'ai couru vers lui Je l'ai serré Dans mes bras Et je me suis collé Contre lui A côté Il y avait un buisson Lui aussi Je l'ai serré Dans mes bras Une voisine A senti l'odeur du gaz La milice A défoncé la porte J'ai repris conscience À l'hôpital Et ma première pensée A été Où suis-je ? Au camp ? C'était comme Si je n'avais jamais eu Une autre vie Comme si je n'avais jamais Rien connu d'autre Ce sont D'abord Les bruits Qui me sont revenus Et ensuite J'ai senti la douleur Tout me faisait mal J'ai mis Très longtemps A revenir Oh Vous n'en avez pas assez ? Dites-le-moi Je peux me taire Maman Maman Elle est venue me chercher Quand j'étais en cinquième Elle avait passé Douze ans Dans un camp On a vécu ensemble Pendant trois ans Et On avait été séparés Pendant neuf ans Elle était envoyée En relégation Et Elle était autorisée À m'emmener C'était un matin Je marchais dans la cour Quand quelqu'un m'a appelé Personne ne m'appelait comme ça On ne nous appelait jamais Par nos prénoms J'ai vu une femme Aux cheveux noirs Et j'ai hurlé Maman Que d'émotion Que de joie Pendant quelques jours J'en avais la tête La tête qui tournait Plus jamais Je n'ai éprouvé Un bonheur pareil Mais très vite Très vite Il s'est avéré que Nous ne nous comprenions Pas du tout Maman et moi Nous étions des étrangères L'une pour l'autre J'avais hâte D'entrer au Comsemol Pour lutter Contre des ennemis invisibles Qui voulaient détruire Notre vie Si merveilleuse Maman me regardait En pleurant Elle ne disait rien Elle avait tout le temps peur A Karanganda On nous a délivré des papiers Et on nous a envoyé En relégation Dans la ville de Biélovo Au fin fond de la Sibérie Nous avons mis un mois Pour arriver là-bas A Biélovo Nous avons habité dans un abri Creusé sous terre J'avais attrapé Et je n'avais pas envie de mourir Et je n'avais pas envie de mourir Je ne sais pas Je ne sais pas qui l'avait apporté Je ne sais pas qui l'avait apporté Mais j'ai compris Que j'allais vivre Je suis rentré à la maison Dans notre abri souterrain Entre temps Maman avait eu Une nouvelle attaque On l'avait emmené à l'hôpital Il n'y avait rien à manger À la maison Mais je n'ai osé Le dire à personne Quand on m'a retrouvé Par terre C'était à peine Si je respirais Toute ma vie Toute ma vie J'ai été à deux doigts de mourir Et j'ai survécu La Croix-Rouge m'a acheté un billet Et on m'a mis dans un train On m'a renvoyé Dans ma ville natale À Smolensk À l'orphelinat Le jour de la mort de Staline On m'a renvoyé On avait mis tout l'orphelinat en rang Et on avait descendu le drapeau rouge Nous sommes restés au garde-à-vous Tout le temps Quand duraient les funérailles Pendant six, huit heures Certains se sont évanouis Je pleurais Je savais comment vivre sans maman Mais sans Staline Au bout de quatre ans Alors que je faisais déjà Des études d'architecture Maman est rentrée de relégation Pour toujours Elle est arrivée avec une petite valise en bois Qui contenait une gamelle en zinc Je l'ai toujours quelque part Je n'arrive pas à l'acheter Deux cuillères en aluminium Et un monceau de bas troué Maman est mort Maman est morte Très vite Je ne l'ai caressée et embrassée Qu'une fois morte Quand je l'ai vue dans son cercueil J'ai soudain senti se réveiller en moi Une telle tendresse Un tel amour Elle était couchée là Avec ses vieilles bottes de feutre Elle n'avait ni chaussures Ni pantoufles Et je n'avais pas pu lui mettre Les miennes Ses pieds étaient trop enflés Il ne faut jamais retourner Dans son passé Mais moi j'y allais sans arrêt Pendant cinquante ans J'y suis retourné pendant cinquante ans Le jour en pensée Et la nuit en rêve Et finalement je J'ai décidé d'y aller C'était déjà l'après-perestroïka Gorbatchev, les meetings On pouvait écrire ce qu'on voulait Crier ce qu'on voulait Où on voulait Peu importait l'avenir Qui nous attendait Le passé Lui était terminé On attendait quelque chose d'autre Il y avait de l'impatience dans l'air Et aussi de la peur Pendant longtemps J'avais peur d'allumer la radio le matin Et si tout était terminé ? Et un matin J'étais en train de peindre La porte-fenêtre Et je me suis dit Demain je vais à Karaganda J'ai dit ça à voix haute Je m'en souviens C'est quoi Karaganda ? Une steppe Vide et nue Sur des centaines de kilomètres Sous Staline On avait construit des dizaines de camps Dans cette steppe Quand Staline est mort On a détruit les baraques On a enlevé les barbelés Et c'est devenu une ville La ville de Karaganda Voilà où j'allais C'est un long voyage Dans le train J'ai fait la connaissance D'une institutrice qui venait d'Ukraine Elle cherchait la tombe de son père C'était la deuxième fois qu'elle se grandait à Karaganda Ne t'en fais pas M'a-t-elle dit Là-bas Ils ont l'habitude de voir débarquer Du monde entier des gens bizarres Qui parlent avec les pierres Dans l'autobus Un vieillard s'est assis à côté de moi Il a compris que je n'étais pas du coin Vous cherchez qui ? Il y avait bien un camp ici Vous parlez des baraques ? On a détruit les dernières il y a deux ans Avec les briques Les gens se sont construits des remises Des saunas Les terrains ont été vendus Pour y construire des dachas On se sert des barbelés Pour délimiter des potagers Mon fils a un terrain ici Au printemps Avec la fonte des neiges et les pluies Les ossements remontent Au milieu des pommes de terre On a l'habitude Ici les os C'est comme des cailloux Il y en a partout Dès qu'on commence à creuser Ça grouille littéralement J'ai cru que j'allais m'évanouir Je n'ai pas fermé l'œil Pendant trois jours et trois nuits Je marchais Je marchais dans la steppe Toute la journée Jusqu'au soir Jusqu'aux premières lumières J'ai cherché Cherché Jusqu'au dernier jour Et le dernier jour Quelqu'un m'a dit Aller donc voir la vieille Caterina Demchouk Elle va sur ses 90 ans Mais elle se souvient de tout Et on m'a amenée chez elle J'ai frappé Elle est sortie Une très vieille femme Presque aveugle On m'a dit que vous aviez Travaillé à l'orphelinat Oui, j'étais éducatrice Nous n'avions pas d'éducatrice Nous avions des commandantes Elle n'a pas répondu Elle s'est éloignée Et s'est mise à arroser son potager Je suis restée là Je ne m'en allais pas Alors elle m'a fait entrer chez elle À contre-cœur Il y avait un crucifix dans l'entrée Et une icône dans un coin Je me suis souvenu de sa voix Pas de son visage De sa voix Ta maman est une ennemie On a le droit de vous taper dessus Même, de vous tuer Je l'avais reconnu Ou bien Je voulais la reconnaître Vous vous souvenez peut-être de moi ? Non Non, je ne me souviens de personne Vous étiez petit Vous ne grandissiez pas Et nous, on avait des instructions Elle a fait du thé Elle a servi des craquelins Je l'ai écoutée se plaindre Son fils était alcoolique Ses petits-fils aussi buvaient Son mari était mort depuis longtemps Elle avait une toute petite retraite Elle avait mal au dos Ce n'était pas drôle de vieillir Et je me disais Voilà Nous nous retrouvons Au bout de cinquante ans Je m'imaginais que c'était elle Je m'étais représenté la scène Nous étions l'une en face de l'autre Et alors ? Moi aussi, j'avais perdu mon mari Moi aussi, j'avais une toute petite retraite Moi aussi, j'avais mal au dos Nous étions vieilles Et voilà tout C'était La fin de l'homme rouge De Svetlana Alekseevitch Traduit du russe par Sophie Benesch Choix d'extrait Jean-Pierre Thibauda En direct du studio 114 De la Maison de la Radio Troisième émission Avec Martine Chambachère Et les voix de Olga Kokorina Nikola Yaroshenko Vladimir Hant Et Julien Gaillard Conseillères littéraires Emmanuel Chevrière Et Katel Guillou Équipe de réalisation Julien Douminc Émilie Couette Clémence Grosse Laure et Goroff Et Julien Gaillard 저기 Sous-titrage Société Radio-Canada